Je vous présente aujourd'hui une méthode naturelle pour augmenter les performances de votre équipe, l'état de flow. Le concept de flow a été développé à la fin des années 90 par Miali Shizan Miali. Ce chercheur a mené une expérience à grande échelle pour comprendre quels éléments devaient être réunis pour obtenir une performance optimale. Il a étudié les comportements de sportifs de haut niveau, de musiciens, d'ouvriers et de personnes comme vous et moi. Alors qu'est-ce que c'est que cet état de flow ? C'est l'état d'expérience optimale. Quand on est dans la zone, quand on est en état de grâce, quand on ressent ce bonheur intérieur au moment où on est performant et quand on est au maximum de notre motivation. Ce qu'on ressent en général, c'est qu'on est parfaitement en phase avec notre travail, motivé par ce qu'on fait, sans ressentir de difficulté. Et on est tellement plongé dans notre travail qu'on n'a même plus conscience du temps qui passe, mais plutôt la conscience d'un grand sens de l'accomplissement. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé et que vous aimeriez pouvoir déclencher ça sur commande. Donc je vais vous donner maintenant les six conditions à réunir pour atteindre cet état de flow. La première, c'est que la cible visée soit claire, que vous sachiez quel est votre objectif. La deuxième, c'est que la rétroaction soit immédiate, c'est-à-dire que vous sachiez en temps réel si vous performez ou pas. La troisième, c'est que vous contrôliez vos actions, que vous soyez immergé dans la tâche. La quatrième, c'est que vous soyez concentré complètement sur ce que vous faites. La cinquième, c'est que la tâche soit réalisable, mais constitue un défi. Si elle est trop compliquée, vous allez stresser. Si elle est trop facile, vous allez vous ennuyer. Et la sixième condition, celle qui a été ajoutée par Shison Miali plus tard, c'est qu'il faut qu'il y ait un sens à tout cela. Un sens fondamental, c'est-à-dire quelque chose qui va au-delà de notre propre personne. Maintenant, imaginez ce que ça voudrait dire si tous vos collaborateurs pouvaient, eux aussi, réunir ces six conditions et expérimenter l'état de flow. Ça rendrait inutile d'essayer de stimuler leur motivation par des moyens artificiels comme les primes, les concours, les séances de team building ou tous ces outils ésotériques proposés par les agences de motivation. Pourquoi ? Parce que le travail en lui-même serait la récompense. C'est quand même la manière la plus simple d'être motivé. Faire un travail qui nous plonge dans cet état de flow. Alors, comment faire concrètement ? Reprenons les six conditions du flow. Première condition, la cible. Vos collaborateurs doivent connaître exactement leur objectif sans aucun doute. Ils doivent savoir quel est le pourquoi de leur travail à court terme. C'est votre rôle de le définir et de le répéter en un un. Deuxième condition, la rétroaction immédiate. Vous devez informer en permanence vos collaborateurs sur leur performance. C'est le rôle de notre outil de feedback. Rien de plus démotivant que de ne pas savoir où on en est. Troisième condition, l'autocontrôle. Vous devez rendre vos collaborateurs autonomes. Vous déterminez le pourquoi, à eux de trouver le comment. Et ça se développe avec notre outil de délégation. Quatrième condition, la concentration. Vous devez éviter d'interrompre en permanence vos collaborateurs. C'est pourquoi vous serez le moins présent possible en dehors des un à un. Vous devez donc avoir ce que j'appelle un management compartimenté. Cinquième condition, le défi. L'objectif que vous avez fixé à votre collaborateur doit toujours nécessiter qu'il se dépasse un peu. Et pour vous assurer de l'adéquation des compétences de votre collaborateur avec son objectif, vous utiliserez notre outil coaching. Enfin, sixième condition, le sens. Vous devez définir la mission de votre collaborateur au sein de votre entreprise de telle façon qu'elle ait un sens pour lui. Le disque sera très utile pour cela. Vous pouvez appliquer ça dès demain avec vos collaborateurs. Si vous voulez comprendre comment tout ça s'articule, si vous voulez une méthode pour le faire, vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuit, le manager essentiel. C'est 30 minutes de lecture pour révolutionner votre management ou au moins trouver quelques outils efficaces. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo.